Bonjour, je m'appelle Olivier Rousseau, je suis membre du directoire du Fonds de réserve pour les retraites basé à Paris, qui est un fonds souverain français. Nous avons un portefeuille d'investissement diversifié, avec quand même une contrainte d'horizon d'investissement, car nous faisons des paiements à l'État français tous les ans, et ça limite un petit peu notre horizon d'investissement. Mais malgré cela, on a un portefeuille très diversifié, et on a mis un accent ces dernières années sur le financement de l'économie française. Donc on poursuit ces deux objectifs simultanément, ils sont largement compatibles. Alors, on a beaucoup d'actions et on suit un petit peu les secteurs du marché coté. Pareil pour les obligations, avec nos exigences ESG, donc il y a des secteurs qui font l'objet d'exclusions. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Le tabac, par exemple, zéro. Les entreprises qui sont très chargées sur le charbon, ce n'est pas bon pour nous. On a un seuil d'exclusion qui est bas, en fait, 5%. Sinon, dans les actifs non cotés, là, il y a des préférences sectorielles qui apparaissent très nettement. Et en particulier, sur les investissements dans l'infrastructure, on investit dans des fonds collectifs fermés qui investissent dans des positions actions, pas de la dette, en infra. Et là, on a donné une très, très forte préférence aux investissements qui accompagnent la transition énergétique. Ça veut dire les énergies renouvelables. Alors, vous pensez bien sûr aux fermes solaires, vous pensez aux éoliennes. C'est la biométhanisation. Ce sont les efficacités énergétiques. Dans certains cas, c'est les bornes de recharge pour les véhicules électriques, etc. Je dois dire que ça a été le meilleur des demandes parce qu'en fait, on sait quand on investit sur de tels actifs qu'on joue notre rôle pour permettre la transition énergétique par le côté financier qui est crucial. En même temps, ça a été des sources de rendement absolument magnifiques. On n'espérait pas des choses aussi belles que ce qui s'est passé, mais ça s'est passé pour le moment, tant mieux. J'ai été invité. Ça m'a paru intéressant et original par rapport aux conférences auxquelles je participe d'habitude. Il n'en fallait pas plus. L'ouverture sur les familier-office et la gestion privée. Sous-titrage Société Radio-Canada